Moi j'ai été prof de droit d'économie, j'ai enseigné le droit à l'économie pendant 10 ans. Donc j'ai enseigné la création monétaire, comme tous les profs d'économie. Et je l'ai enseigné comme aujourd'hui c'est enseigné, c'est-à-dire que ce n'est pas de façon critique du tout. On décrit, on dit, voilà, c'est comme ça, les banques privées créent la monnaie, ensuite elles vont se refinancer en fonction de leur bord de marché, elles vont se refinancer auprès de la banque centrale. Et puis je passe à un autre sujet, parce que quand on est à un cours d'économie, il y a plein de choses à voir. Non, il n'y a pas que la monnaie, il y a le chômage, l'infusion, il y a plein de choses. Ça ne m'a même pas effleuré, jusqu'à 3-4 ans, ça ne m'a même pas effleuré de contester le système fondamentalement, structurellement, viscéralement, ça ne m'a pas effleuré d'être révolté. Et Frédéric Lourdon, c'est un ami, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui me disait, quand je lui ai commencé à lui parler de création monétaire, en me disant, mais c'est incroyable ce truc, les banques privées qui créent la monnaie, Frédéric me disait, mais tu tombes des nues, d'où tu sors, tout le monde sait ça, on apprend ça en première année de fac. C'est vrai qu'on apprend ça en première année de fac, mais on n'apprend pas à se révolter, on apprend en première année de fac que c'est comme ça, et c'est bien comme ça. Mais c'est pas pareil que si on l'apprenait en disant, et qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que quand vous voyez comment ça marche, la création monétaire, mais il y a de quoi descendre dans la rue et foutre le bordel, un bordel noir, enfin c'est incroyable ! Le cas caricatural, c'est les Américains. Les Américains, avant 1913, ils avaient une banque centrale, mais qui était encore sous contrôle des citoyens, plus ou moins. Et puis, ils n'avaient pas d'impôt sur le revenu. Ils n'avaient pas d'impôt sur le revenu. La même année, 1913, alors vous voyez, ils peuvent marquer cet anniversaire d'une pierre noire. La même année, les banquiers privés, cinq banquiers, ont réussi avec des manœuvres qui sont... Vraiment, il faut lire ça, quoi. C'est passionnant, il faut lire ça. Il y a deux gars qui ont enquêté toute leur vie sur le sujet et qui ont retracé ça méticuleusement. C'est passionnant. Cinq banquiers qui ont réussi à obtenir que quand l'État américain a besoin d'argent, il n'y a pas de problème. C'est nous, les banquiers privés, qui allons lui donner, qui allons lui prêter, avec un intérêt de 6%. C'est génial. C'est génial. Depuis, alors ils n'étaient pas endettés à l'époque du tout, les États-Unis n'étaient pas endettés. Aujourd'hui, la fédérale réserve, alors ils ont décidé de s'appeler fédérale réserve pour que ça ne se sente pas. La banque centrale privée, les Américains ne voulaient pas de banque centrale, ils ne voulaient pas la domination de Wall Street, ils ne voulaient pas, ils savaient que c'était dangereux, ils n'en voulaient pas. Et ils ont fait un truc malin, ils ont dit on va l'appeler Federal Reserve. Mais ils ont copé ça, ils ont voté ça à Noël, à la rage. Ils se sont fait enfumer. Et là, depuis, la dette ne fait que grimper, mais grimper, grimper, grimper. Et la même année, ils ont inventé l'impôt sur le revenu. C'est le même président Wilson qui a mis en place les deux. Et l'impôt sur le revenu, écoutez, je ne sais pas si ça a été conçu comme ça, mais on dirait que ça, tout se passe comme si, et c'est comme parler pareil en France, plus tard, mais pareil en France, tout se passe comme si, premier temps, je commence par endetter l'État à mon endroit, moi, banquier, et je commence par faire que l'État me doive de l'argent. Et ensuite, pour que l'État ait de l'argent, je fabrique un nouvel impôt qui va servir à financer cet argent-là. Et finalement, je fais bosser les Américains pour moi, et moi, je continue à faire que rien d'autre que m'acheter mon yacht, mon machin, comme Veblen disait. Mais attendez, c'est que ça marche vachement bien. Et finalement, l'impôt sur le revenu, il prend tout le service de la dette aux États-Unis. C'est-à-dire que toute la masse monétaire des États-Unis, qui est de la dette, évidemment. On prend le temps d'expliquer ça. La monnaie, c'est de la dette. De la dette de l'État, de la dette de la banque, mais c'est que de la dette. En France, c'est pareil. Tout ce que vous passez, tout ce que vous payez en impôt sur le revenu, 100% de ce que vous payez, ne sert pas à faire marcher les hôpitaux, les écoles, les services publics. Pas du tout, du tout. Ça part tout dans le service de la dette. C'est-à-dire, ça part dans les poches des riches qui ont prêté à l'État, parce que l'État a renoncé à créer la banque. L'État, c'est l'État. Nous, en fait, nos représentants, en fait, des félons, des félons, des traîtres, ont obligé l'État, nous ont obligés à nous endetter auprès d'acteurs privés, donc des gens qui, par définition, ont de l'argent, s'ils peuvent nous prêter et qu'ils ont de l'argent, à nous endetter auprès de ces gens-là en leur payant un intérêt. Et cet intérêt, alors, il a grandi, 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 grandi depuis 1973. Et si vous regardez les déficits, les déficits de chaque année, ils sont égaux au service de la dette. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas la dette, on serait resté à peu près, à peu près, gros sou, on serait resté à peu près à l'équilibre. Ah, à peu près. C'est-à-dire qu'en fait, le déséquilibre, c'est la formation de la dette et le service de la dette, pas le remboursement. C'est inaccessible, le remboursement. Ça fait trop d'argent. Le service de la dette, juste les intérêts, l'État le prend par l'impôt son revenu et le donne à Orige. Purée, mais c'est incroyable qu'on accepte un système pareil. C'est juste incroyable qu'on accepte un... C'est incroyable qu'on appelle représentants des gens qui sont capables de nous trahir au dernier degré, comme ça. Quand vous faites des milliards et que vous regardez ce qui nous manque pour la sécu, vous regardez ce qui nous manque pour la retraite, vous regardez ce qui nous manque pour EDF, GDF, tous les services publics, attendez, vous savez tout ce qu'il faut. Vous savez tout ce qu'il faut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada